Lecture du livre de Ralil Gibran, Le Prophète A Mustapha, l'élu et le bien-aimé, l'aurore de son propre jour, avait attendu douze ans dans la ville d'Orphalaise le retour du bateau qui devait le ramener sur son île natale. Et la douzième année, le septième jour de Yélol, mois des récoltes, il gravit la colline hors de la ville et porta son regard vers le large, et il vit son bateau qui arrivait avec la brume. Alors les portes de son cœur s'ouvrirent à la volée, et sa joie s'élança au loin, par-dessus la mer. Et il ferma les yeux, et il pria dans les silences de son âme. Mais comme il descendait la colline, la tristesse s'empara de lui, et au plus profond de son cœur il pensa. Comment partir en paix, sans souffrance ? Non, ce n'est pas sans une balaissure à l'âme que je quitterai cette cité. Longs auront été les jours que j'ai passés entre ces murs, longues minuites de solitude, et qui peut, sans regret, s'arracher à sa douleur et à sa solitude. Trop nombreux sont les fragments de mon âme que j'ai dispersés dans ces rues. Trop nombreux sont les enfants de mes désirs qui s'en vont nus par ces collines, et je ne peux m'en détacher sans que cela me pèse et me fasse souffrir. En ce jour, ce n'est pas un vêtement dont je me défais, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Ce n'est pas non plus une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur que la faim et la soif ont adouci. Toutefois, je ne saurais m'attarder plus longtemps. La mer m'appelle, qui appelle à soi toute chose, et je dois embarquer. Car rester, et bien que les heures brûlent dans la nuit, ce serait geler, et se cristalliser, être pris dans un moule. Tout ce qui se trouve ici, je l'emporterai volontiers, mais comment y parvenir ? La voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit partir seule à la recherche de l'éther. Et l'aigle doit voler seule et sans son nid au-delà du soleil. Quand il arriva au pied de la colline, il se tourna de nouveau vers la mer et vit son bateau approcher du port avec des marins sur sa proue, des hommes de son pays. Il les appela en son âme et dit « Fils de mon antique mer, vous, cavalier des follos, que de fois vous avez navigué dans mes rêves, et voilà que vous arrivez dans mon état de veille, qui est mon état de rêve le plus profond. Je suis prêt à partir et mon impatience, toute voile déployée, attend le vent. Je prendrai juste une dernière bouffée de cet air paisible, je jetterai juste un dernier regard d'amour en arrière. Et alors, je serai parmi vous, marin parmi les marins. Et toi, vaste océan, mer endormie, qui seul est paix et liberté pour la rivière et le ruisseau, ce ruisseau n'aura fait qu'un méandre de plus dans cette clairière. Il n'aura eu qu'un seul autre murmure. Et alors, je viendrai à toi, goutte infinie, ajoutée à l'océan infini. Et de loin, tandis qu'il marchait, il vit comme des femmes quittaient leurs champs et leurs vignes et se hâtaient vers les portes de la cité. Et il entendit leur voix qui l'appelait par son nom et qui criait d'un champ à l'autre, faisant passer de l'un à l'autre que son bateau arrivait. Et il dit à lui-même, Le jour qui nous sépare sera-t-il le jour qui nous rassemble ? Et sera-t-il dit que le soir de ma vie était en vérité son aurore ? Et que donnerais-je à celui qui a abandonné sa charrue au milieu du sillon ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir ? Mon cœur deviendra-t-il un arbre chargé de fruits que je pourrais cueillir et leur distribuer ? Et mes prières couleront-elles comme une fontaine pour que je puisse remplir leur coupe ? Suis-je une harpe que la main du tout-puissant peut toucher ou une flûte que son souffle peut traverser ? Je suis un chercheur de silence et dans ces silences ai-je trouvé un trésor que je puisse offrir avec assurance ? Si ce jour est pour moi celui de la moisson, dans quel champ ai-je semé mon grain et en quelle saison oublié ? Si l'heure est vraiment venue de lever ma lanterne ce n'est pas ma flamme qui y brûlera vide et ténébreuse je leverai ma lanterne et le gardien de la nuit l'emplira d'huile et il l'allumera aussi ces choses-là il les dit avec des mots mais il en garda beaucoup d'autres dans son cœur sans les dire car même lui ne pouvait mettre en parole son secret le plus profond et lorsqu'il entra dans la cité le peuple entier vint à sa rencontre et il s'adressait à lui en criant comme d'une seule voix et les anciens de la cité qui précédaient la foule lui dire ne nous quitte pas encore tu as été le midi de notre crépuscule et ta jeunesse nous a donné des rêves à rêver tu n'es parmi nous ni un étranger ni un autre mais notre fils et notre tendrement aimé ne souffre pas que nos yeux aient soif dès maintenant de ton visage et les prêtres et les prêtresses lui dire ne permet pas aux vagues de la mer de nous séparer maintenant et que ces années passées parmi nous ne soient qu'un souvenir tu t'es promené parmi nous comme un esprit et ton ombre a été comme une lumière sur nos visages nous t'avons beaucoup aimé mais notre amour a été muet et il a été voilé de voile mais maintenant il crie vers toi et voudrait se révéler à toi car comme il en a toujours été c'est seulement à l'heure de la séparation que l'amour connaît sa propre profondeur et d'autres vinrent aussi et l'implorèrent mais il ne leur répondit pas il baissa seulement la tête et ceux qui étaient près de lui virent ses larmes tombées sur sa poitrine et lui et le peuple ils se rendirent sur la grande place devant le temple et là une femme dont le nom était Almitra sortit du sanctuaire et c'était une prophétesse et il la regarda avec une infinie tendresse car elle avait été la première à le rechercher et à croire en lui alors qu'il était à peine depuis un jour dans leur cité et elle le salua à dix ans prophète de Dieu en quête du bien suprême tu as longtemps cherché au loin ton navire et maintenant ton navire est venu et tu dois partir il le faut profond de ta nostalgie du pays de tes souvenirs et de la demeure de tes désirs les plus élevés et tu ne seras pas lié par notre amour ni retenu par nos besoins mais nous te demandons ceci parle-nous avant de nous quitter et offre-nous un peu de ta vérité et nous l'offrirons à nos enfants et ils l'offriront à leurs enfants et elle ne périra pas dans ta solitude tu as contemplé nos journées et dans tes veils tu as prêté l'oreille aux pleurs et aux rires de notre sommeil à présent révèle-nous donc à nous-mêmes et dis-nous tout ce qui t'a été montré de ce qui existe entre la naissance et la mort et il répondit peuple d'orphalaise de quoi pourrais-je parler sinon de ce qui encore maintenant se meut dans vos âmes alors Almitra dit parle-nous de l'amour et il leva la tête et posa son regard sur le peuple et un silence tomba et d'une voix puissante il dit quand l'amour vous fait signe de le suivre suivez-le bien que ses chemins soient rudes et escarpés et lorsqu'il vous étreint de ses ailes abandonnez-vous bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser et quand il parle croyez en lui bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste le jardin car de même que l'amour vous couronne il vous crucifiera de même que vous lui devez de croître vous lui devrez d'être élagué de même qu'il s'élève jusqu'à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil il descendra jusqu'à vos racines et les secoura là où elles s'accrochent à la terre comme des gerbes de blé il vous assemble en lui il vous bat pour vous dénuder il vous passe au tamis pour vous libérer de votre bal il vous passe au moulin jusqu'à vous blanchir il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable et alors il vous livre à son feu sacré afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu toutes ces choses l'amour les fera en vous afin que vous puissiez connaître les secrets de votre coeur et les connaissant devenir une parcelle du coeur de la vie mais si dans votre frayeur vous ne cherchez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour alors il vaudrait mieux pour vous couvrir votre nudité et quitter l'air de bataille de l'amour pour un monde sans saison où vous rirez mais pas de tous vos rires et pleurerez mais pas de toutes vos larmes l'amour ne donne rien que lui-même et il ne prend rien que de lui-même l'amour ne possède ni ne peut être possédé car l'amour suffit à l'amour si vous aimez vous ne direz pas Dieu est dans mon coeur mais plutôt je suis dans le coeur de Dieu et ne pensez pas que vous pourrez diriger le cours de l'amour car l'amour s'il vous en trouve digne dirigera votre cours l'amour n'a pour seul désir que de s'accomplir mais si vous aimez et que vous devez avoir des désirs que vos désirs soient ceci fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit connaître la douleur d'un trop plein de tendresse être blessé par votre propre idée de l'amour et saigner de votre plein gré et avec joie se réveiller à l'aube avec des ailes au coeur et des actions de grâce pour cette nouvelle journée d'amour se reposer à l'heure de midi et méditer sur les transports amoureux rentrer chez soi à la tombée du jour avec reconnaissance et s'endormir alors avec une prière au coeur pour le bien-aimé et un chant de louanges sur les lèvres alors Almitra parla de nouveau et demanda et qu'en est-il du mariage maître et répondit en disant vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez à jamais vous resterez ensemble quand les ailes blanches de la mort dissiperont vos jours oui vous resterez ensemble jusque dans la mémoire silencieuse de Dieu mais laissez des espaces dans votre unité et laissez les vents célestes danser entre vous aimez-vous l'un l'autre mais de l'amour ne faites pas des chaînes qu'il soit plutôt une mer se mouvant entre les rives de vos âmes remplissez vos coupes l'un pour l'autre mais ne buvez pas dans une seule coupe donnez-vous du pain l'un à l'autre mais ne mordez pas dans le même morceau chantez et dansez ensemble et soyez joyeux mais que chacun puisse être seul comme sont seules les cordes du lutte alors qu'elles vibrent chacune d'une même musique donnez vos cœurs mais pas à la garde l'un de l'autre car seule la vie peut contenir vos cœurs dans sa main restez l'un avec l'autre mais pas trop près l'un de l'autre car les pieds liés du temple sont éloignés entre eux et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre et une femme qui tenait un bébé sur son sein dit parle-nous des enfants et il dit vos enfants ne sont pas vos enfants ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même ils viennent par vous mais non de vous et bien qu'ils soient avec vous ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent vous pouvez leur donner votre amour mais non vos pensées car ils ont leurs propres pensées vous pouvez loger leur corps mais non leurs âmes car leurs âmes habitent la demeure de demain que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves vous pouvez vous efforcer de leur ressembler mais n'essayez pas qu'ils vous ressemblent car la vie ne retourne pas en arrière ni ne s'attarde à hier vous êtes les arcs qui projettent vos enfants tels des flèches vivantes l'archer voit la cible sur le chemin de l'infini et il vous courbe avec toute sa force pour que ses flèches aillent vite et loin que cette courbure dans les mains de l'archer tende à la joie car comme il aime la flèche qui vole il aime aussi l'arc qui est stable alors dit un homme riche parle-nous du don et il répondit vous donnez bien peu lorsque vous donnez de vos biens c'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment car que sont vos biens sinon des choses que vous gardez et surveillez de crainte de vous trouver demain dans la misère et demain qu'apportera demain aux chiens tellement prudents qu'ils enterrent sans repère des os dans le sable tandis qu'ils suivent les pèlerins vers la ville sainte et qu'est-ce que la crainte de la misère sinon la misère elle-même la peur de la soif quand votre puits est plein n'est-ce pas une soif inextinguible il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu et comme ils en attendent de la reconnaissance ce désir caché dégradent leur don et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout ceux-ci en foi dans la vie et dans la générosité de la vie et leur coffre n'est jamais vide il y a ceux qui donnent avec joie et cette joie est leur récompense et il y a ceux qui donnent avec peine et cette peine est leur baptême et il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine à donner sans y chercher non plus ni joie ni conscience de leur vertu ils donnent comme là-bas dans la vallée le myrte exhale son parfum dans l'air c'est par leurs mains que Dieu parle et par leurs yeux qu'il sourit à la terre il est bon de donner quand on le demande mais il est encore mieux de donner par discernement quand on ne le demande pas et pour la main ouverte chercher celui qui recevra est une plus grande joie que de donner et que pourriez-vous refuser tout ce que vous avez sera donné un jour donnez donc maintenant afin que le moment de donner soit le vôtre et non celui de vos héritiers vous dites souvent je voudrais donner mais seulement à ceux qui le méritent les arbres de votre verger ne parlent pas ainsi ni les troupeaux de votre pâturage ils donnent pour vivre car refuser serait leur perte à coup sûr celui qui a été digne de recevoir ses jours et ses nuits celui-là est digne de recevoir de vous tout le reste et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau et y aurait-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et l'audace voire la charité de recevoir et qui êtes-vous pour que des hommes se déchirent la poitrine et dévoilent leur fierté afin de vous laisser voir leur dignité nue et leur fierté intacte voyez d'abord si vous-même méritez de donner et d'être l'instrument du don car en vérité c'est la vie qui donne à la vie tandis que vous n'êtes qu'un témoin qui vous considérez comme un donateur et vous qui recevez et vous recevez tous ne vous chargez pas du poids de la gratitude de peur de vous mettre vous-même et celui qui a donné sous le joug montez plutôt avec le donateur sur ses dons comme sur des ailes car à trop vous soucier de votre dette vous doutez de sa générosité dont la terre libérale est la mère et Dieu le Père alors un vieil homme un tenancier d'auberge dit parle-nous de nourriture et de boisson et il dit que ne pouvez-vous vivre du parfum de la terre et comme un épiphyte vous nourrir de lumière mais puisque vous devez tuer pour manger et dérober au nouveau-né le lait de sa mère pour étancher votre soif faites que ce soit un acte de dévotion et que votre table soit un autel sur lequel les purs et les innocents des forêts et des plaines soient sacrifiés à ce que l'homme a de plus purs et de plus innocents encore lorsque vous tuez un animal dites-lui en votre cœur par ce même pouvoir qui t'apporte la mort je meurs moi aussi et moi aussi je serai dévoré car le principe qui t'a remis dans mes mains me livrera dans des mains plus puissantes ton sang et mon sang ne sont rien que la sève qui nourrit l'arbre céleste et lorsque vous plantez vos dents dans une pomme dites-lui en votre cœur tes pépins vivront en mon corps et tes bourgeons à venir fleuriront dans mon cœur et ton parfum sera mon haleine et ensemble nous nous réjouirons en toute saison et à l'automne lorsque vous cueillez les raisins de vos vignes pour les pressoirs dites-en votre cœur moi aussi je suis une vigne et mes fruits seront cueillis pour le pressoir et comme le vin nouveau on me conservera dans des vases éternels et en hiver quand vous tirez le vin qu'il y ait pour chaque coupe un champ dans votre cœur et que dans ce champ on rappelle les jours d'automne et la vigne et le pressoir Alors un laboureur dit parle-nous du travail et il répondit disant vous travaillez pour marcher d'un même pas avec la terre et l'âme de la terre car rester oisif c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui avance vers l'infini avec majesté et une orgueilleuse soumission Lorsque vous travaillez vous êtes une flûte au cœur de laquelle le murmure des heures se change en musique Qui de vous se voudrait roseau muet et silencieux quand tout chante à l'unisson ? Toujours on vous racontait que le travail était une malédiction et le labeur une infortune mais moi je vous dis que lorsque vous travaillez vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre celle qui vous a été assignée quand ce rêve est né et c'est en restant au travail que vous manifestez un véritable amour de la vie et aimer la vie dans le travail c'est établir des liens intimes avec le plus profond secret de la vie mais si dans votre douleur vous nommez calamité la naissance et malédiction inscrite sur votre front le support de la chair alors je répondrai que seule la sueur de votre front pourra effacer ce qui y est inscrit on vous a raconté aussi que la vie est ténèbre et épuisée vous faites écho à ce que disent les épuisés et je dis que la vie est ténèbre en effet sans un désir ardent et tout désir ardent est aveugle s'il n'y a pas connaissance et toute connaissance est vaine s'il n'y a pas travail et tout travail est vide s'il n'y a pas amour et lorsque vous travaillez avec amour vous liez vous-même à vous-même et aux uns et aux autres et à Dieu et qu'est-ce que travailler avec amour c'est tisser l'étoffe avec des fils tirés de votre coeur comme si votre bien-aimé devait porter cette étoffe c'est construire une maison avec affection comme si votre bien-aimé devait habiter cette maison c'est semer le grain avec tendresse et récolter la moisson avec joie comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit c'est l'est et toutes choses que vous façonnez du souffle de votre propre esprit et savoir que tous les bien-heureux morts sont là près de vous et vous regardent souvent je vous ai entendu dire comme parlant en dormant celui qui travaille le marbre et trouve dans la pierre la forme de son âme est plus noble que celui qui laboure la terre et celui qui saisit l'arc-en-ciel pour le coucher sur la toile à la ressemblance de l'homme vaut mieux que celui qui fabrique des sandales pour nos pieds mais je dis non pas dormant mais dans l'extrême éveil de midi que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes géants qu'aux plus minces de tous les brins d'herbe et seul est grand celui qui change la voix du vent en un chant que son propre amour rend plus doux le travail et l'amour rendu visible et si vous ne pouvez travailler avec amour mais seulement avec dégoût il vaut mieux quitter votre travail et vous asseoir à la porte du temple et accepter l'aumône de ceux qui travaillent avec joie car si vous cuisez le pain avec indifférence vous cuisez un pain plus amer qui ne satisfait qu'à moitié la faim de l'homme et si vous pressez le raisin à regret votre regret distille un poison dans le vin et si vous chantez fusse comme les anges et n'aimez pas chanter vous rendez l'oreille de l'homme sourde aux voix du jour et aux voix de la nuit alors une femme dit parle-nous de la joie et de la tristesse et il répondit votre joie et votre tristesse sans masque et ce même puits d'où monte votre rire a souvent été rempli de vos larmes et comment en serait-il autrement plus la tristesse creusera profond dans votre être plus vous pourrez contenir de joie la coupe qui contient votre vin n'est-elle pas justement la coupe qui a été cuite dans le four du potier et le lutte qui apaise votre esprit n'est-il pas fait justement d'un bois évidé avec des couteaux lorsque vous êtes joyeux regardez au plus profond de votre coeur et vous découvrirez que c'est seulement ce qui vous a donné de la tristesse qui vous donne de la joie lorsque vous serez envahi de tristesse regardez de nouveau dans votre coeur et vous verrez qu'en vérité vous pleurez pour ce qui avait fait vos délices quelques-uns d'entre vous disent la joie est plus grande que la tristesse et d'autres disent non c'est la tristesse qui est la plus grande mais je vous le dis elles sont inséparables elles viennent ensemble et quand l'une est assise seule avec vous à votre table n'oubliez pas que l'autre est endormie sous votre lit en vérité comme les balances vous êtes suspendu entre votre tristesse et votre joie c'est seulement lorsque vous êtes vide que vous êtes immobile et à l'équilibre quand pour peser son or et son argent le gardien du trésor vous soulève votre joie ou votre tristesse doit alors s'élever ou tomber puis un maçon s'avança et dit parle-nous de maison et il répondit Teddy construisez d'abord en imagination une chaumière dans le désert avant de construire une maison à l'intérieur des murs de la cité car comme il en est qui retourne au pays à leur crépuscule ainsi fait le voyageur en vous toujours seul et au loin votre maison est votre corps élargi elle pousse au soleil et dort dans le calme de la nuit et non sans rêve votre maison ne rêve-t-elle pas et rêvant ne quitte-t-elle pas la cité pour un bosquet ou pour le sommet d'une colline que ne puis-je rassembler vos maisons dans ma main et comme le semeur les disperser dans la forêt et la prairie que les vallées soient vos rues et les verchemins vos ruelles que vous puissiez vous chercher l'un l'autre à travers les vignes et rentrer avec un parfum de terre dans vos vêtements mais ces choses-là ne sont pas pour maintenant la peur a poussé vos aïeux à vous rassembler trop serrés et cette peur durera encore quelque temps les murs de votre cité sépareront encore quelque temps vos foyers de vos champs et dites-moi peuple d'Orphalaise que se trouve-t-il dans ces maisons et que gardez-vous avec des portes si solidement fermées possédez-vous la paix ce désir tranquille qui trahit votre puissance possédez-vous des souvenirs ces arches miroitantes qui franchissent les cimes de l'esprit possédez-vous la beauté qui conduit les coeurs du bois et de la pierre travaillés jusqu'à la montagne sainte dites-moi est-ce là ce que vous possédez dans vos maisons où ne s'y trouve-t-il que le confort la soif de confort cette chose furtive qui entre dans la maison en invité puis qui devient l'hôte et puis le maître et elle devient un dompteur et avec un crochet et un fouet transformant en marionnette vos voeux les plus chers si ses mains sont de soie son coeur est d'acier elle vous berce et vous endort pour pouvoir debout à votre chevet railler la dignité de la chair elle tourne en dérision vos sentiments les plus justes et les couche dans de l'ouate tels des vases fragiles en vérité la soif de confort tue l'ardeur de l'âme et suit alors ses funérailles en récanant mais vous enfants de l'espace à la quiétude inquiète vous ne serez ni pris au piège ni dompté votre maison ne sera pas une encre mais un mât elle ne sera pas le voile miroitant qui couvre une blessure mais la paupière qui protège l'oeil vous ne replierez pas vos ailes pour passer par la porte ni ne courberez vos têtes pour éviter qu'elles cognent le plafond ni ne craindrez de respirer par peur que les murs ne se fissurent et ne s'écroulent vous n'habiterez pas les tombes construites par le mort pour le vivant et bien que faite de splendeur et de magnificence votre maison n'enfermera pas votre secret ni n'abritera votre nostalgie car ce qui en vous est infini occupe la demeure céleste dont la porte est la brume matinale et dont les fenêtres sont les chants et les silences de la nuit et le tisserant dit parle-nous du vêtement et il répondit vos vêtements vos vêtements dissimulent beaucoup de vos grâces mais ne cachent pas vos disgrâces et bien que vous cherchiez dans vos vêtements une intimité sans entrave vous y trouverez peut-être une chaîne et un harnais puissiez-vous laisser plus de votre peau et moins de vos habits aller à la rencontre du soleil et du vent car le souffle de la vie est dans la lumière du soleil et la main de la vie est dans le vent certains d'entre vous disent c'est le vent du nord qui a tissé les habits que nous portons et moi je dis oui ce fut le vent du nord mais la honte a été son métier et le ramollissement des nerfs a été son fil et son travail accompli il rit dans la forêt n'oubliez pas que la pudeur est un bouclier contre l'œil de l'impur et lorsque l'impur ne sera plus que deviendra la pudeur sinon une entrave et une souillure de l'esprit et n'oubliez pas que la terre prend plaisir à sentir vos pieds nus et que les vents aspirent à jouer avec vos cheveux et un marchand dit parle-nous de l'achat et de la vente et il répondit et dit pour vous la terre produit ses fruits et vous ne serez pas dans le besoin si vous savez comment remplir vos mains c'est en troquant les dons de la terre que vous trouverez l'abondance et serez rassasiés mais si l'échange n'est pas fait avec amour et en bonne justice alors il mènera les uns à la cupidité et les autres à souffrir de la faim quand vous rudes travailleurs de la mer des champs et des vignes rencontrez sur la place du marché les tisserands et les potiers et les collecteurs d'épices invoquez alors le maître esprit de la terre qu'il vienne parmi vous et sanctifie les balances et les calculs qui mesurent les valeurs entre elles et ne souffrez pas que participent à vos transactions ceux qui ont les mains vides car ils vendraient des mots en échange de votre travail à ces hommes là vous direz venez avec nous au champ ou suivez nos frères jusqu'à la mer et jetez votre filet car la terre et la mer seront généreuses pour vous comme pour nous et s'y viennent des chanteurs et des danseurs et des joueurs de flûte achetez aussi de leurs dons car eux aussi sont des collecteurs de fruits et d'encens et bien que confectionnés de rêves ce qui les apporte est habit et nourriture pour votre âme et avant de quitter la place du marché veillez à ce que personne ne s'en aille les mains vides car le maître esprit de la terre ne dormira pas en paix sur le vent tant que le besoin du dernier d'entre vous n'auront pas été satisfait alors un des juges de la cité s'avança et dit parle-nous du crime et du châtiment et il répondit disant c'est lorsque votre esprit va errant sur le vent que vous seul et inattentif commettez une faute envers les autres et donc envers vous-même et pour cette faute commise vous devrez frapper à la porte des élus et rester un moment ignoré pareil à l'océan est votre moi divin il reste à jamais pur et sans tâche et pareil à l'éther il ne soulève que les et les de même pareil au soleil est votre moi divin il ne connaît pas les chemins de la taupe ni ne cherche les trous du serpent mais votre moi divin n'habite pas seul votre être une grande part de vous est encore homme et une grande part de vous n'est pas encore homme mais un pygmé informe qui marche endormi dans la brume en quête de son propre réveil et de l'homme qui est en vous je voudrais parler maintenant car c'est lui et non votre moi divin ni le pygmé dans la brume qui connaît le crime et le châtiment je vous ai souvent entendu parler de celui qui a commis une faute comme s'il n'était pas l'un d'entre vous mais un étranger parmi vous et un intrus dans votre monde mais je dis de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-delà de ce qu'il y a de plus haut en chacun de vous de même le méchant et le faible ne peuvent tomber plus bas que ce qu'il y a aussi de plus bas en vous et comme une feuille unique ne peut pas virer au jaune sans que l'arbre entier n'en ait connaissance ainsi le malfaiteur ne peut accomplir son méfait sans le secret accord de vous tous comme une procession vous avancez ensemble vers votre moi divin vous êtes le chemin et ceux qui cheminent et quand l'un d'eux vous tombe il tombe pour ceux qui sont derrière lui il est les averti qu'une pierre peut les faire trébucher et il tombe hélas pour ceux qui sont devant lui et qui bien qu'ayant le pied plus rapide et plus sûr n'ont pas écarté l'obstacle de pierre et ceci aussi dusse ces paroles pesaient lourdement sur vos cœurs la victime d'un meurtre n'est pas sans responsabilité dans son propre meurtre et la victime d'un vol n'est pas sans reproche dans ce vol le juste n'est pas innocent des actes du malfaiteur et celui qui a les mains blanches n'est pas innocent des mains du félon oui le coupable est souvent la victime de l'offensé et plus souvent encore le condamné porte le fardeau pour l'innocent et l'irréprochable vous ne pouvez pas séparer le juste de l'injuste et le bon du méchant car ils se tiennent ensemble face au soleil tout comme le fil noir et le fil blanc sont tissés ensemble et si le fil noir se rompt le tisserand examinera tout le tissu et il examinera aussi son métier si l'un de vous passe en jugement l'épouse infidèle qu'il pèse aussi sur la balance le coeur de son mari et qu'il mesure son âme avec de justes mesures et que celui qui veut flageller l'offenseur regarde dans l'esprit de l'offensé et si l'un de vous veut châtier au nom de la vertu et polanter sa hache dans l'arbre du mal qu'il regarde donc ses racines et en vérité il trouvera les racines du bon et du mauvais de l'arbre couvert de fruits comme de l'arbre sans fruits toutes entrelacées les unes avec les autres dans le coeur silencieux de la terre et vous juges qui voulez être juste quel jugement prononcerez-vous contre celui qui est honnête dans sa chair alors qu'il est un brigand en esprit quelle peine infligerez-vous à celui qui tue dans la chair alors qu'il a été lui-même tué en esprit et quelle poursuite engagerez-vous contre celui qui se conduit en filou et en oppresseur alors qu'il a été lui-même blessé et offensé et comment punirez-vous ceux dont le remords est déjà plus grand que leur méfait le remords n'est-ce pas justice rendue par cette loi même que vous désirez servir mais vous ne pouvez ni imposer le remords à l'innocent ni l'abolir du coeur du coupable sans y avoir été invité il viendra dans la nuit pour que les hommes se réveillent et se contemplent et vous qui voulez rendre la justice comment le pourrez-vous à moins d'examiner chaque action en pleine lumière alors seulement vous comprendrez que celui qui est debout et celui qui est tombé ne sont qu'un seul l'homme qui se tient dans la pénombre entre le jour de son moi pygmé est la nuit et la nuit de son moi divin et que la pierre angulaire du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse de ses fondations alors un homme de loi dit mais qu'en est-il de nos lois maîtres et il répondit vous vous plaisez à édicter des lois mais vous vous plaisez encore plus à les tourner comme des enfants qui jouent avec application à bâtir des châteaux de sable au bord de l'océan et les détruisent ensuite en riant mais tandis que vous bâtissez vos châteaux de sable l'océan apporte encore plus de sable au rivage et quand vous les détruisez l'océan rit avec vous en vérité l'océan rit toujours avec l'innocent mais qu'en est-il de ceux pour qui la vie n'est pas un océan ni les lois humaines à des châteaux de sable ceux pour qui la vie est un rocher et la loi un ciseau avec lequel ils veulent le tailler à leur propre ressemblance qu'en est-il du boiteux qui hait les danseurs qu'en est-il du bœuf qui aime son joug et qui voit dans l'élan et la biche de la forêt des sujets errants et vagabonds qu'en est-il du vieux serpent qui ne peut plus quitter sa peau et traite tous les autres de nus et d'imputiques et de celui qui arrive de bonheur au festin du mariage et qui repuit et fatigué s'en va disant que tous les festins sont une faute et que tous ceux qui festoient sont des violeurs de loi que dirais-je de cela sinon qu'ils se tiennent aussi dans la lumière du soleil mais le dos tourné au soleil ils ne voient que leurs ombres et leurs ombres sont leurs lois et qu'est-ce que le soleil pour eux sinon un producteur d'ombre et qu'est-ce que reconnaître les lois sinon s'y soumettre et indiquer leurs ombres sur la terre mais vous qui marchez face au soleil quelles images dessinées sur la terre peuvent vous retenir vous qui voyagez avec le vent quelle gérouette orientera votre course par quelle loi humaine serez-vous liée si votre joug ne se brise sur aucune porte de prison humaine quelle loi craindrez-vous si aucune chaîne humaine d'acier ne vous fait trébucher en dansant et qui vous ramènera à la raison si vous arrachez vos vêtements et les abandonnez hors de tout sentier humain peuple d'orphalaises vous pouvez étouffer le tambour et vous pouvez relâcher les cordes de la lyre mais qui interdira à la louette de chanter et un orateur dit parle-nous de la liberté et il répondit aux portes de la ville et dans vos foyers je vous ai vu vous prosterner et adorer votre propre liberté de même que les esclaves s'abaissent devant leurs tyrans et chantent ses louanges alors qu'ils les tuent hélas dans le bosquet du temple et dans l'ombre de la citadelle j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un joug et des menottes et en moi mon cœur a saigné car libre vous le serez seulement lorsque le désir même de chercher la liberté sera devenu pour vous un harnais et lorsque vous aurez cessé de parler de liberté comme d'un but et d'un accomplissement vous serez vraiment libre non pas lorsque vos jours seront sans soucis et vos nuits sans désir ni peine mais plutôt lorsque votre vie sera enrobée de toutes ces choses et que vous vous élèverez au-dessus d'elles nues et sans entrave et comment vous élèverez-vous au-dessus de vos jours et de vos nuits sinon en brisant les chaînes qu'à l'aube de votre intelligence vous avez nouées autour de votre heure de midi en vérité ce que vous appelez liberté est la plus solide de ces chaînes même si ces maillons brillent au soleil et vous aveuglent et qu'est-ce sinon des fragments de votre propre moi que vous voudriez écarter pour devenir libre si c'est une loi injuste que vous voulez abolir cette loi a été écrite de votre propre main sur votre propre front vous ne pourrez pas l'effacer en brûlant vos livres de loi ni en lavant les fronts de vos juges combien même vous y déverseriez la mer et si c'est un despote que vous voulez détrôner veillez d'abord à ce que son trône érigé en vous soit détruit car comment le tyran pourrait-il dominer l'homme libre et fier si dans sa liberté ne se trouvait une tyrannie et dans sa fierté un déshonneur et si c'est une inquiétude dont vous voulez vous délivrer cette inquiétude a été choisie par vous plutôt qu'imposée à vous et si c'est une crainte que vous voulez dissiper le siège de cette crainte est dans votre cœur et non pas dans la main que vous craignez en vérité toutes ces choses se meuvent en votre être dans une perpétuelle et demi-étreinte ce que vous craignez et ce que vous désirez ce qui vous répugne et ce que vous aimez ce que vous recherchez et ce que vous voudriez fuir ces choses se meuvent en vous comme des lumières et des ombres attachées deux à deux et quand une ombre faiblit et disparaît la lumière qui subsiste devient l'ombre d'une autre lumière ainsi on est-il de votre liberté qui quand elle perd ses chaînes devient elle-même les chaînes d'une liberté plus grande encore et la prêtresse parla de nouveau et dit parle-nous de la raison et de la passion et il répondit disant le plus souvent votre âme est un champ de bataille votre raison et votre jugement font la guerre à vos passions et à vos convoitises que ne puis-je être le pacificateur de votre âme celui qui fait une unité et une mélodie de vos éléments rivaux et dissonants comment le pourrais-je si vous n'êtes pas aussi vous-même des pacificateurs bien plus si vous n'éprouvez pas aussi de l'amour pour tous vos éléments la raison et la passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme de marin que vos voiles ou votre gouvernail viennent à céder vous ne pourrez plus que tanguer et aller à la dérive ou vous maintenir à l'arrêt au milieu des mers car la raison gouvernant seule est une force limitée et la passion livrée à elle-même est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre extinction que votre âme élève donc votre raison à la hauteur de la passion en sorte qu'elle puisse chanter et qu'elle laisse votre raison guider la passion afin que votre passion puisse vivre chaque jour sa résurrection et comme le phénix renaître de ses propres cendres je voudrais que vous considériez votre jugement et vos appétits comme deux autres que vous abritez dans votre maison et que vous aimez certainement vous ne voudriez pas honorer l'un plus que l'autre car celui qui prend plus soin de l'un perd l'amour et la confiance de l'un et de l'autre dans les collines assis dans l'ombre fraîche des blancs peupliers participant de la paix et de la sérénité des chants lointains et des prés que votre coeur dise en silence Dieu se repose sur la raison et qu'en vient la tempête et qu'un vent puissant secoue la forêt et que le tonnerre et les éclairs clament la majesté du ciel que votre coeur dise avec une crainte respectueuse Dieu se meut dans la passion et puisque vous êtes un souffle dans le domaine de Dieu et une feuille dans la forêt de Dieu vous aussi devriez vous reposer sur la raison et vous mouvoir dans la passion et une femme prit la parole disant parle-nous de la douleur et il dit c'est d'avoir brisé la coquille où votre entendement est enfermé que vient votre douleur comme le noyau du fruit doit se briser pour offrir son coeur au soleil ainsi devez-vous connaître la douleur si votre coeur pouvait s'émerveiller sans trêve des miracles quotidien de votre vie votre douleur ne vous paraîtrait pas moins étonnante que votre joie et vous consentiriez aux saisons de votre coeur de même que vous avez toujours consenti aux saisons qui passent sur vos champs et vous contempleriez avec sérénité vos hivers de chagrin une grande part de votre douleur a été choisie par vous c'est l'amère potion avec laquelle le médecin qui est en vous guérit votre moi malade faites donc confiance au médecin et buvez son remède en paix et en silence car sa main bien qu'elle soit rude et lourde est guidée par la main affectueuse de l'invisible et la coupe qui la porte bien qu'elle vous brûle les lèvres a été faite de l'argile que le potier a mouillé de ses larmes sacrées et un homme dit parle-nous de la connaissance de soi et il répondit disant vos cœurs connaissent en silence les secrets des jours et des nuits mais vos oreilles sont avides des rumeurs de ce que vos cœurs connaissent vous voudriez connaître avec des mots ce que vous avez toujours connu en pensée vous voudriez toucher avec vos doigts le corps nu de vos rêves et il est bon qu'il en soit ainsi quand elle jaillit la source qui était cachée dans votre âme aspire à remonter et à courir en murmurant vers la mer et le trésor de vos infinies profondeurs veut être révélé à vos yeux mais qu'il n'y ait pas de balance pour peser votre trésor inconnu et ne fouillez pas dans les profondeurs de votre connaissance avec une perche ou une sonde car le moi est une mer infinie et qui ne se laisse pas mesurer ne dites pas j'ai trouvé la vérité mais plutôt j'ai trouvé une vérité ne dites pas j'ai trouvé le chemin de l'âme dites plutôt j'ai trouvé l'âme qui passait sur mon chemin car l'âme passe par tous les chemins l'âme ne va pas en droite ligne ni ne croit comme un roseau l'âme s'épanouit comme un lotus aux pétales innombrables alors dit un enseignant parle-nous de l'enseignement et il dit personne ne peut vous révéler autre chose que ce qui repose déjà à moitié endormi dans le commencement de votre savoir le maître qui va parmi ses disciples à l'ombre du temple ne leur transmet pas sa sagesse mais plutôt sa foi et sa tendresse s'il est vraiment sage il ne vous invitera pas à entrer dans le logis de sa sagesse mais vous conduira bien plutôt jusqu'au seuil de votre propre esprit l'astronome peut vous parler de la compréhension qu'il a de l'espace mais il ne peut vous transmettre cette compréhension le musicien peut avec son chant vous faire entendre le rythme qui remplit tout espace mais il ne peut vous transmettre l'oreille qui saisit ce rythme ni la voix qui lui fait écho et celui qui est versé dans la science des nombres peut vous entretenir du pays des poids et des mesures il ne peut vous y faire pénétrer car les visions qui appartiennent à l'un ne prêtent pas leurs ailes à l'autre et comme chacun de vous est unique dans la connaissance de Dieu ainsi chacun de vous doit-il être unique dans sa connaissance de Dieu et dans sa compréhension de la terre et un jeune dit parle-nous de l'amitié et il répondit disant votre ami est celui qui répond à vos besoins il est le chant que vous en semencez avec amour et moi sonnez avec reconnaissance et il est votre table et votre foyer car vous venez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour obtenir la paix quand votre ami parle avec franchise vous ne craignez pas le nom ni ne retenez le oui qui vous vient à l'esprit et quand il garde le silence votre coeur ne cesse pas d'écouter son coeur car en amitié toute pensée tout désir toute attente naissent et se partagent sans un mot avec une joie secrète lorsque vous vous séparez de votre ami vous ne souffrez pas car ce que vous aimez le plus en lui peut vous apparaître plus distinct en son absence de même que pour le grimpeur la montagne est plus distincte vue de la plaine et en amitié n'ayez d'autre but que l'approfondissement de l'esprit car l'amour qui cherche autre chose que la divulgation de son propre mystère n'est pas de l'amour mais un filet jeté à l'eau et seul l'inutile est pris et que le meilleur de vous-même soit pour votre ami s'il doit connaître le reflux de votre marée qu'il en connaisse aussi le flux car quel ami serait-ce si vous le recherchiez pour quelques heures à tuer recherchez-le toujours pour quelques heures à vivre car son rôle est de combler votre besoin et non votre vide et que dans la douceur de l'amitié il y ait des rimes et un partage des plaisirs car c'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit Alors un lettre est dit parle-nous de la parole et il répondit disant vous parlez quand vous cessez d'être en paix avec vos pensées et quand vous ne pouvez habiter plus longtemps la solitude de votre cœur vous vivez sur vos lèvres et le son qui en sort est un divertissement et un passe-temps et dans beaucoup de vos discours la pensée est à moitié assassinée car la pensée est un oiseau de l'espace qui dans la cage des mots peut déployer ses ailes mais ne peut pas voler il y a parmi vous ceux qui recherchent le bavard par peur de la solitude le silence de la solitude révèle à leurs yeux leur moi dénudé et ils voudraient s'enfuir et il y a ceux qui parlent et qui sans le savoir ni le prévoir dévoilent une vérité qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes et il y a ceux qui ont la vérité en eux mais ne la mettent pas en nous dans la poitrine de ceux-ci l'esprit habite un silence harmonieux lorsque vous rencontrez votre ami sur le bord de la route ou sur la place du marché faites que l'esprit qui est en vous anime vos lèvres et guide votre langue faites que la voix qui habite votre voix parle à l'oreille de son oreille car son âme retiendra la vérité de votre cœur comme on se rappelle le goût du vin alors que sa couleur est oubliée et que la coupe n'est plus là et un astronome dit maître qu'en est-il du temps et il répondit vous voudriez mesurer le temps qui est sans mesure et incommensurable vous voudriez adapter votre conduite et même diriger le cours de votre esprit selon les heures et les saisons du temps vous voudriez faire un ruisson et le regarder couler assis sur sa rive pourtant l'intemporel en vous est conscient de l'intemporalité de la vie et sait qu'aujourd'hui n'est que la mémoire d'hier et demain le rêve d'aujourd'hui et que ce qui en vous chante et contemple est encore retenu dans les limites de ce premier instant qui dispersa les étoiles dans l'espace qui de vous ne sent pas que sa puissance d'amour est sans limite et pourtant qui ne sent pas que ce même amour bien qu'il l'imitait inclus au centre de son être ne va pas d'une pensée d'amour à une pensée d'amour ni d'actes d'amour à d'autres actes d'amour et le temps et le temps n'est-il pas comme l'amour indivisible et immuable mais si dans votre pensée il vous faut mesurer le temps en saison que chaque saison englobe toutes les autres saisons et que le présent embrasse le passé avec sa mémoire et le futur avec convoitise et l'un des anciens de la cité dit parle-nous du bien et du mal et il répondit du bien qui est en vous je peux parler mais non du mal car qu'est-ce que le mal sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif en vérité quand le bien est affamé il cherche sa nourriture même dans de noirs souterrains et quand il a soif il boit même les eaux mortes vous êtes bon si vous ne faites qu'un avec vous-même cependant si vous ne faites pas qu'un avec vous-même vous n'êtes pas mauvais car une maison divisée n'est pas un antre de brigand ce n'est qu'une maison divisée et un bateau sans gouvernail peut errer sans but au milieu d'îles périlleuses et cependant ne pas sombrer par le fond vous êtes bon si vous vous efforcez de donner de vous-même cependant vous n'êtes pas mauvais si vous cherchez un profit pour vous-même car quand vous vous efforcez de tirer un profit vous n'êtes rien d'autre qu'une racine qui s'accroche à la terre et suce son sein il est certain que le fruit ne peut pas dire à la racine soit comme moi mûr et plein et donnant toujours avec abondance car pour le fruit donner est un besoin comme recevoir est un besoin pour la racine vous êtes bon si vous discoursez pleinement éveillé cependant vous n'êtes pas mauvais si vous dormez alors que votre langue s'agite sans but et même un discours chancelant peut tonifier une langue sans force vous êtes bon si vous marchez fermement et d'un pas hardi vers votre but cependant vous n'êtes pas mauvais si vous y allez en boitant même ceux qui boitent ne reculent pas mais vous qui êtes vif et fort veillez à ne pas boiter devant les infirmes prenant cela pour de la gentillesse vous êtes bon par d'innombrables chemins et vous n'êtes pas mauvais quand vous n'êtes pas bon vous êtes seulement traînards et paresseux dommage que les cerfs ne puissent enseigner la vitesse aux tortues votre bonté repose dans votre désir d'un moi géant et ce désir est en vous tous mais chez quelques-uns d'entre vous ce désir est un torrent qui se précipite violemment vers la mer emportant les secrets des collines et les champs de la forêt et chez d'autres c'est un ruisseau étale qui se perd en angle et en courbe et traîne avant d'atteindre le rivage mais que celui qui désire beaucoup ne dise pas à celui qui désire peu pourquoi es-tu lent et hésitant car celui qui est vraiment bon ne demande pas à celui qui est nu où est ton vêtement ni au sans logis qu'est-il arrivé à ton logis alors une prêtresse dit parle-nous de la prière et il répondit disant vous priez dans la détresse et dans le besoin que ne priez-vous aussi dans la plénitude de la joie et dans les jours d'abondance car qu'est-ce que la prière sinon l'expansion de votre être dans les terres vivants et si pour vous réconforter vous déversez vos noirceurs dans l'espace cela vous sera aussi un plaisir d'y déverser l'aurore de votre coeur et si vous ne pouvez que pleurer quand votre âme vous appelle à la prière elle devra vous éperonner encore et encore malgré vos pleurs jusqu'à vous amener à rire lorsque vous priez vous vous élevez pour rencontrer dans les airs ceux qui prient à cette même heure et que sauf en prière vous ne pourriez pas rencontrer que votre venue dans ce temple invisible soit donc pure extase et douce communion car si vous entrez dans ce temple sans autre but que de solliciter vous ne recevrez pas et si vous y entrez pour vous humilier on ne vous relèvera pas ou même si vous y entrez pour mendier au bénéfice des autres vous ne serez pas entendu qu'il vous suffise d'entrer dans le temple invisible je ne peux pas vous enseigner à prier avec des mots Dieu n'écoute pas les mots sauf quand lui-même les prononce par vos lèvres et je ne peux pas vous enseigner la prière des mers et des forêts et des montagnes mais vous qui êtes issus des montagnes et des forêts et des mers vous trouverez leurs prières dans votre coeur et seulement si vous tendez l'oreille dans la nuit tranquille vous les entendrez dire en silence notre Dieu qui est notre moi elle est c'est ta volonté en nous qui veut c'est ton désir en nous qui désire c'est sous ta pression que nos nuits qui s'en tiennent se changent en jours qui sont tiens aussi nous ne pouvons rien te demander car tu connais nos besoins avant qu'ils ne naissent en nous tu es notre besoin et en nous donnant plus de toi-même tu nous donnes tout puis un ermite qui venait une fois long à la ville s'avança et dit parle-nous du plaisir et il répondit disant le plaisir est un champ de liberté mais il n'est pas la liberté il est l'épanouissement de vos désirs mais il n'est pas leur fruit il est une profondeur appelant une hauteur mais il n'est ni le bas ni le haut il est l'encagé prenant son envol mais il n'est pas environné d'espace oui en toute vérité le plaisir est un champ de liberté et je vous entendrai volontiers le chanter de tout votre coeur mais je ne voudrais pas vous voir perdre vos coeurs à le chanter certains parmi vos jeunes recherchent le plaisir par-dessus tout et ils sont jugés je ne voudrais ni les juger ni les blâmer je voudrais qu'ils les cherchent car ils trouveront le plaisir mais pas lui seul ses soeurs sont au nombre de sept et la moindre d'entre elles est plus belle que le plaisir n'avez-vous pas entendu parler de l'homme qui creusait la terre à la recherche de racines et trouva un trésor et certains de vos anciens se rappellent avec regret leur plaisir comme de fautes commises en état d'ivresse mais le regret est un obscurcissement de l'esprit et non un châtiment ils devraient se rappeler leur plaisir avec la même gratitude que la récolte d'un été cependant si pour eux le regret est un réconfort qu'il soit réconforté et il en est parmi vous qui ne sont ni assez jeunes pour chercher ni assez vieux pour se souvenir et dans leur crainte de la recherche et du souvenir ils fuient tout plaisir voulant éviter de négliger l'esprit ou de l'offenser mais leur plaisir est dans ce renoncement même et c'est ainsi qu'eux aussi découvrent un trésor alors qu'il cherchait des racines de leurs mains tremblantes mais dites-moi quel est-il celui qui peut offenser l'esprit le rossignol offense-t-il la paix de la nuit ou la luciole à les étoiles et votre flamme ou votre fumée est-elle un fardeau pour le vent pensez-vous que l'esprit soit un étant tranquille que vous pouvez agiter avec un bâton en vous refusant le plaisir vous ne faites souvent qu'entreposer le désir dans les replis de votre être qui sait si ce qui semble omis aujourd'hui n'attend pas à demain de même votre corps connaît son héritage et ses justes besoins et ne se laissera pas tromper et votre corps est la harpe de votre âme et c'est à vous d'en tirer des sons confus ou de la douce musique et maintenant vous vous demandez en votre cœur comment distinguerons-nous dans le plaisir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon allez dans vos champs et vos jardins et vous apprendrez que l'abeille a plaisir à collecter le miel de la fleur mais que c'est aussi le plaisir de la fleur que de livrer son miel à l'abeille car pour l'abeille la fleur est fontaine de vie et pour la fleur l'abeille est messagère d'amour et pour les deux fleur et abeille donner et recevoir le plaisir est un besoin et un ravissement peuple d'orphalès soyez dans vos plaisirs comme la fleur et l'abeille et un poète dit parle-nous de la beauté et il répondit où chercherez-vous la beauté et comment la trouverez-vous si elle n'est pas elle-même votre route et votre guide et comment parlerez-vous d'elle si elle ne tisse pas elle-même votre discours les affligés et les offensés disent la beauté est douce et bonne comme une jeune mère un peu embarrassée par sa propre fierté elle se promène parmi nous et les passionnés disent non la beauté est affaire de puissance et de terreur comme la tempête elle secoue la terre sous nos pieds et le ciel sur nos têtes les fatigués et les épuisés disent la beauté est un doux murmure elle parle en notre esprit sa voix cède à nos silences comme une faible lumière qui tremble de peur devant l'ombre mais les inquiets disent nous avons entendu ces cris dans la montagne et un bruit de sabots et des battements d'ailes et des rugissements de lions accompagnaient ces cris au soir les gardiens de la cité disent la beauté se lèvera à l'est avec l'aurore et à midi les travailleurs et les voyageurs disent nous l'avons vu pencher sur la terre par les fenêtres du soleil couchant en hiver ceux qui sont bloqués par la neige disent elle viendra avec le printemps en bondissant par-dessus les collines et dans l'ardeur de l'été les moissonneurs disent nous l'avons vu danser avec les feuilles d'automne et nous avons vu de la neige dans ses cheveux de la beauté vous avez dit toutes ces choses alors qu'en vérité vous ne parliez pas d'elle mais de besoins insatisfaits et la beauté n'est pas un besoin mais un ravissement plutôt un cœur enflammé et une âme enchantée ce n'est pas l'image que vous voudriez voir ni le chant que vous voudriez entendre mais plutôt l'image que vous voyez bien que vous fermiez les yeux et le chant que vous entendez bien que vous fermiez les oreilles ce n'est pas la sève dans les sillons de l'écorce ça nie une aile rattachée à une serre mais plutôt un jardin à jamais en fleurs et une volée d'anges à jamais en vol peuple d'orphalaise la beauté et la vie lorsque la vie des voiles sont divins visages mais vous êtes la vie et vous êtes le voile la beauté et l'éternité se regardant elle-même dans un miroir mais vous êtes l'éternité et vous êtes le miroir et un vieux prêtre dit parle-nous de religion et il dit ai-je parlé aujourd'hui d'autre chose la religion n'est-elle pas toute notion et toute réflexion et tout ce qui n'est ni action ni réflexion mais merveille et surprise jaillissant sans cesse de l'âme même alors que la main taille la pierre ou tant le métier qui peut distinguer qui peut distinguer sa foi de ses actes ou sa conviction de ses occupations qui peut étaler ses heures devant lui et dire ceci est pour Dieu et ceci pour moi-même ceci pour mon âme et ceci pour mon corps toutes vos heures sont des ailes qui battent à travers les airs entre soi et soi celui qui porte sa moralité comme son plus beau vêtement ferait mieux d'aller nu le soleil et le vent ne feront pas d'accrocs dans sa peau et celui qui règle sa conduite sur des principes moraux met en cage son oiseau chanteur le plus libre ce n'est pas le chant qui s'échappe des barreaux et des grilles et celui pour qui la dévotion est une fenêtre à ouvrir mais aussi à fermer n'a pas encore visité la maison de son âme aux fenêtres ouvertes de l'aurore à l'aurore votre vie de chaque jour est votre temple et votre religion lorsque vous y entrez prenez-vous tout entier avec vous prenez la charrue et la forge et le maillet et le lutte les objets que vous avez façonné par nécessité ou par plaisir car en votre rêverie vous ne pouvez vous élever au-dessus de vos réalisations ni tomber plus bas que vos échecs et prenez avec vous tous les hommes car en votre dévotion vous ne pouvez voler plus haut que leurs espoirs ni vous abaisser plus bas que leurs désespoirs et si vous voulez connaître Dieu ne vous posez pas en interprète d'énigmes regardez plutôt autour de vous et vous le verrez jouer avec vos enfants et regardez vers l'espace vous le verrez marchant sur un nuage les bras ouverts au milieu des éclairs et descendant en pluie vous le verrez souriant parmi les fleurs puis se levant et agitant ses mains dans les arbres alors alors Alimitra parla disant nous voudrions maintenant t'interroger sur la mort et il dit vous voudriez connaître le secret de la mort mais comment le trouverez-vous si vous ne le cherchez pas au cœur de la vie le hibou aveugle au jour et dont la vue se limite à la nuit ne peut vous dévoiler le mystère de la lumière si vous voulez vraiment apercevoir l'âme de la mort ouvrez grand votre cœur au corps de la vie car la vie et la mort sont un comme sont un le ruisseau et la mer votre connaissance silencieuse de l'au-delà repose au plus profond de vos espoirs et de vos désirs et comme la graine qui rêve sous la neige votre cœur rêve de printemps ayez foi en vos rêves car c'est en eux que se cache la porte de l'éternité votre crainte révérentielle de la mort est pareille au tremblement du berger devant le roi qui va poser sa main sur lui pour l'honorer sous ce tremblement le berger n'est-il pas heureux de ce qu'il va porter la marque du roi mais n'en est-il pas moins conscient de son tremblement car qu'est-ce que mourir sinon rester nu dans le vent et se fondre dans le soleil et qu'est-ce que cesser de respirer sinon libérer son souffle de ses marées agitées pour qu'il s'élève et se répande et cherche Dieu à son aise c'est seulement lorsque vous aurez bu à la rivière du silence que vous pourrez vraiment chanter et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne alors vous pourrez commencer à grimper et quand la terre exigera vos membres alors vous pourrez vraiment danser et maintenant le soir était venu et Almitra la prophétesse dit béni soit ce jour et ce lieu et votre esprit qui a parlé et il répondit est-ce moi qui ai parlé n'ai-je pas aussi écouté alors il descendit les marches du temple et le peuple entier le suivit et il rejoignit son bateau et resta debout sur le pont et de nouveau face au peuple il éleva la voix et dit peuple d'Orphalaise le vent m'enjoint de vous quitter je suis moins pressé que le vent pourtant je dois partir nous les errants toujours en quête de la route à la plus solitaire ne commençons jamais le jour là où il s'est terminé un autre jour et le soleil levant ne nous trouve jamais là où le soleil couchant nous a laissé mais quand la terre est assoupie nous voyageons nous sommes les graines d'une plante persistante et c'est dans la maturité et la plénitude du coeur que nous sommes livrés au vent et dispersés bref ont été mes jours parmi vous et plus bref encore les mots que j'ai prononcés mais si ma voix venait affaiblir à vos oreilles et si mon amour disparaissait de votre mémoire alors je reviendrai et c'est avec un coeur plus riche et des lèvres plus sensibles à l'esprit que je parlerai oui je reviendrai avec la marée et même si la mort devait me dissimuler et le plus grand silence m'envelopper je chercherai encore à me faire comprendre et je ne chercherai pas en vain et si ce que j'ai dit est la vérité cette vérité se fera connaître d'une voix plus claire et avec des mots plus familiers à vos pensées je pars avec le vent peuple d'orphalaise mais non pour m'enfoncer dans le vide et si ce jour n'est pas l'accomplissement de vos aspirations et de mon amour qu'il soit alors la promesse d'un autre jour et les aspirations de l'homme changent mais pas son amour ni le désir qu'il a de voir son amour satisfaire ses aspirations sachez donc que du plus grand silence je reviendrai la brume qui se dissipe à l'aube ne laissant que roser dans les champs s'élève et forme un nuage et tombe ensuite en pluie et je n'ai pas été très différent de la brume dans le silence de la nuit j'ai marché dans vos rues et mon esprit est entré dans vos maisons et vos cœurs battaient dans mon cœur et votre haleine était sur mon visage et je vous connaissais tous oui je connaissais vos joies et vos peines et dans votre sommeil vos rêves étaient mes rêves et en votre sein j'étais souvent un lac au sein de la montagne je reflétais vos sommets et vos virages en pente et même le défilé des troupeaux de vos pensées et de vos désirs et vers mon silence arrivait en ruisseaux le rire de vos enfants et en rivière le désir de vos jeunes gens et quand il m'atteignait au tréfonds les ruisseaux et les rivières ne cessaient pourtant pas de chanter mais quelque chose vint à moi encore plus doux que le rire et plus vif que le désir c'était l'infini en vous l'homme immense dans lequel vous n'êtes tous que cellules et tendons lui dans le champ duquel tous vos champs ne sont que vibrations silencieuses c'est dans l'homme immense que vous êtes immense et c'est en le voyant lui que je vous ai vu et que je vous ai aimé car quelle distance l'amour peut-il parcourir qu'il ne soit pas dans cette immense sphère quelle vision quels espoirs et quelles suppositions peuvent tout repasser ce vol pareil à un chêne géant couvert de fleurs de pommier cet homme immense est en vous sa puissance vous attache à la terre son parfum vous transporte dans les airs et sa résistance vous rend immortel on vous a dit que pareil à une chêne vous êtes aussi faible que votre maillon le plus faible ceci n'est que la moitié de la vérité vous êtes de même aussi fort que votre maillon le plus fort vous mesurez à l'aune de votre action la plus infime c'est évaluer la puissance de l'océan à partir de la fragilité de son écume vous jugez sur vos échecs c'est reprocher aux saisons leur inconstance oui vous êtes pareils à l'océan et bien que des bateaux lourdement chargés attendent la marée le long de vos côtes pareils à l'océan vous ne pouvez cependant pas hâter vos marées et vous êtes aussi pareils aux saisons et même si en hiver vous niez votre printemps le printemps qui repose en vous sourit malgré tout dans sa somnolence et n'en est pas offensé ne pensez pas que je vous dis ces choses afin que vous puissiez vous répéter l'un à l'autre il a fait de nous un bel éloge il n'a vu en nous que le bon je ne fais pour vous que mettre en mots ce que vous-même connaissez en pensée et qu'est-ce que la connaissance par le mot sinon l'ombre de la connaissance sans le mot vos pensées et mes mots sont les ondes d'une mémoire scellés qui consignent nos hier et les jours anciens alors que la terre ne connaissait ni elle ni nous et les nuits alors que la terre tournait dans le chaos des sages sont venus vous donner de leur sagesse je suis venu vous prendre de votre sagesse et voilà que j'ai trouvé ce qui est plus grand que la sagesse c'est un esprit ardent accumulant en vous toujours plus de lui-même tandis que vous inattentif à son expansion déplorez le déclin de vos jours c'est la vie en quête de la vie dans les corps que la tombe est frais il n'y a pas de tombe ici ces montagnes et ces plaines sont un berceau et une pierre de guet quand vous passez près du champ où vous avez couché vos ancêtres regardez bien et vous vous verrez vous-mêmes et vos enfants dansant main dans la main en vérité vous vous divertissez souvent sans le savoir d'autres sont venus à vous à qui en échange de promesses dorées faites à votre confiance vous n'avez donné que richesse et pouvoir et gloire j'ai donné moins qu'une promesse et pourtant vous avez été plus généreux avec moi vous m'avez donné ma soif de vie la plus profonde certainement il n'est pas de plus beau cadeau à faire à un homme que celui qui change toutes ses visées en lèvres desséchées et toute sa vie en fontaine et ma gloire et ma récompense reposent dans ceci que lorsque je viens boire à la fontaine je trouve l'eau vivante elle-même assoiffée et elle me boit pendant que je la bois certains d'entre vous ont jugé que j'étais trop fier et trop sauvage pour recevoir des cadeaux je suis trop fier en effet pour recevoir des gages mais non des cadeaux et bien que j'ai mangé des baies dans les collines alors que vous auriez voulu me voir assis à votre table et que j'ai dormi sous le portique du temple alors que vous m'auriez abrité avec joie n'était-ce pas cependant votre sollicitude affectueuse pour mes jours et mes nuits qui rendait la nourriture douce à ma bouche et enveloppait mon sommeil de vision voici pourquoi je vous bénis le plus vous donnez beaucoup et vous ignorez que vous donnez en vérité la bonté qui se regarde dans un miroir se transforme en pierre et une bonne action qui se donne à elle-même de tendre nom et de la famille des calamités certains d'entre vous ou d'une grande distance comment quelqu'un peut-il être vraiment prêt à moins d'être loin et d'autres parmi vous ils ont dit ces choses dans la solitude de leur âme mais si leur solitude avait été plus profonde ils auraient su que je ne cherchais que le secret de vos joies et de vos douleurs et que je ne chassais que vos mois plus vastes qui marchaient dans le ciel mais le chasseur était aussi le chassé car nombreuses étaient les flèches qui ne quittaient mon arc que pour partir à la recherche de ma propre poitrine et le volant était aussi le rampant car quand mes ailes étaient déployées au soleil sur la terre leur ombre était une tortue et moi le croyant j'étais aussi l'incrédule car j'avais souvent mis le doigt dans ma propre plaie pour que me vienne une foi plus grande en vous et une plus grande connaissance de vous et c'est avec cette foi et cette connaissance que je dis vous n'êtes pas enfermé dans vos corps ni emprisonné dans des maisons ou des champs ce qui est vous habite plus haut que la montagne et vagabonde avec le vent ce n'est pas une chose qui se glisse dans le soleil pour se réchauffer ou qui creuse des trous dans l'obscurité pour se protéger c'est une chose libre un esprit qui enveloppe la terre et se meut dans les terres si ces mots sont vagues alors ne cherchez pas à les préciser vague et nébuleux est le commencement de toute chose mais non leur fin et c'est volontiers que je vous verrai vous souvenir de moi comme d'un commencement la vie et tout ce qui se vit est conçu dans le brouillard et non dans le cristal et qui sait le cristal n'est peut-être que le décollin du brouillard voici ce dont j'aimerais que vous vous souveniez quand vous vous souviendrez de moi ceci qui paraît en vous le plus faible et le plus déroutant est le plus fort et le plus résolu n'est-ce pas votre respiration qui a dressé et durci votre osature et n'est-ce pas un rêve qu'aucun de vous ne se rappelle avoir rêvé qui a construit votre cité et façonné tout ce qui s'y trouve si seulement vous pouviez voir les marées de cette respiration vous cesseriez de voir tout le reste et si vous pouviez entendre le murmure de ce rêve vous n'entendriez aucun autre son mais vous ne voyez pas vous n'entendez pas et c'est bien aussi le voile qui obscurcit vos yeux sera levé par les mains qui l'ont tissé et l'argile qui remplit vos oreilles sera percée par les doigts qui l'ont pétri et vous verrez et vous entendrez mais vous ne déplorerez pas d'avoir connu la cécité ni ne regretterez d'avoir été sourds car en ce jour vous connaîtrez la fin cachée de toutes choses et vous bénirez l'obscurité comme vous bénirez la lumière et on dit ces choses il regarda autour de lui et il vit le pilote de son navire debout à la barre l'oeil tantôt sur les voiles pleines et tantôt sur l'horizon et il dit patient combien patient est le capitaine de mon bateau le vent souffle et les voiles s'agitent le gouvernail lui-même réclame sa direction mais paisible mon capitaine me laisse à mon silence et mes marins ceux qui avaient écouté le cœur de la grandiose mer m'avaient écouté patiemment eux aussi ils ne vont plus attendre longtemps maintenant je suis prêt le ruisseau a atteint la mer et une fois encore la mer Spolandide serre son fils sur son sein adieu à vous peuple d'orphalaise ce jour est fini il se referme sur nous comme le nénuphar sur son propre lendemain ce qui nous a été donné ici nous le garderons et si cela ne suffit pas alors nous devrons revenir ensemble et ensemble tendre nos mains vers le donateur n'oubliez pas que je reviendrai à vous un court instant et de mes voeux j'appellerai poussière et écume à former un autre corps un court instant un moment de repos sur le vent et une autre femme me donnera naissance adieu à vous adieu à vous et à la jeunesse que j'ai passé avec vous c'est hier seulement que nous nous sommes rencontrés dans un rêve vous avez chanté pour moi dans ma solitude vous avez chanté pour moi dans ma solitude et moi de vos désirs j'ai construit une tour dans le ciel mais maintenant notre sommeil s'est enfui et notre rêve est fini et ce n'est plus l'aube midi est là sur nous le plein jour survenu dans notre demi-sommeil et nous devons nous séparer si au crépuscule de la mémoire nous devions nous rencontrer encore une fois nous parlerons à nouveau ensemble et vous me chanterez un champ plus profond et si nos mains devaient se rencontrer dans un autre rêve nous construirons une autre tour dans le ciel ayant dit il fit signe aux marins et aussitôt ils levèrent l'encre et larguèrent les amarres et ils s'en allèrent vers l'est et un cri partit du peuple comme d'un seul cœur et il se leva dans la nuit et fut porté par-dessus la mer comme un immense coup de trompette seule Almitra resta silencieuse et suivit le bateau des yeux jusqu'à ce qu'il se soit évanoui dans la brume et alors que le peuple s'était dispersé elle restait là encore seule sur la jetée rappelant en son cœur ce qu'il avait dit un court instant un moment de repos sur le vent et une autre femme me donnera naissance me chasse de la joie me知道 la joie est en la joie d'au ... ...